Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. De nombreuses personnalités, c'est l'heure des vacances pour Patrick Guérino. C'est à Pontaillac, un quartier résidentiel de Royan, que l'acteur de camping paradis et classe égale à HRL Demain nous appartient, TF1, a choisi de se ressourcer en famille. Il s'y est en effet rendu avec sa femme Lou, 35 ans, et leurs enfants Paul, 3 ans, et Charlie, 1 an. Même Arthur, né en 2000 d'une précédente union, est de la partie. Un séjour que la star de 49 ans dévoile sur ses réseaux sociaux. Le 27 juillet 2021, Patrick Guérino attendrait ses abonnés en leur partageant une photo remplie d'amour. On peut l'admirer tant ce nu à la plage, sa petite Charlie portait près de l'une de ses épaules. Père et fille irradient de bonheur lors de ce beau moment de complicité. L'interprète de Xavier dans le camping paradis, depuis 2006, a ensuite publié un cliché sur lequel il pose avec toute sa tribu. La petite princesse est cette fois bien installée sur l'épaule de son papa, toujours aussi souriante et adorable avec son petit tee-shirt marinière et son palmier. À leur côté se trouve Arthur, vêtu d'une chemise en jean et d'un short, contrairement à son père qui est toujours en maillot de bain. Et en face, Paul est tout aussi joyeux d'immortaliser cet instant en famille à la plage. Et vous, c'est quoi le programme, peut-on lire en légende ? Ce ne sont pas les premières photos de vacances que Patrick Guérino partage sur le réseau social. Le 18 juillet dernier, il se réjouissait de pouvoir passer du temps avec Charlie et Paul sur la plage de son enfance. Les internautes ont pu découvrir le joyeux trio allongé sur le ventre, près de l'eau, avec un grand sourire aux lèvres. Ils ont également découvert une vidéo de leur virée à la plage, l'occasion d'apercevoir la jolie loup. Enfin, Patrick Guérino a mis en ligne une photo d'Arthur, Paul et lui en train de faire un selfie. Génération selfie. On a beau critiquer, ça nous permet quand même d'avoir un paquet de jolies photos avec nos enfants. Et quand je vois ces deux-là, avec 18 ans d'écart, se marrer autour d'un selfie. Je dis vive les selfies, a-t-il commenté. Le public l'a donc compris, il forme une belle et heureuse famille recomposée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...